Alors on va bien sûr reparler de la fanfare dans quelques minutes. Oui, mais d'abord de l'école de musique. Exactement Jérôme, présentez-nous un peu cette école. Vous êtes le directeur, c'est ça on l'a dit, mais on le redit, parce que c'est un poste-clé dans une école comme celle-là. Tout à fait. Alors l'école municipale de musique de Saint-Cyr-sur-Mer a été créée en 1980. C'est un établissement d'enseignement artistique qui accueille actuellement un petit peu plus de 300 élèves. Et ces élèves sont répartis en 14 disciplines, donc 14 disciplines qui sont enseignées dans notre école. Alors ces disciplines sont ensuite reclassées par département, 5 départements, un département vent, un département corde, un département de percussion, un département musique actuelle et un département culture et formation musicale. D'accord. Et vous avez des départements qui sont plus prisés que d'autres, j'imagine ? Alors il est évident que du fait qu'il y a des instruments qui sont beaucoup plus médiatiques que d'autres, tels la guitare, le piano, nous avons évidemment spontanément la demande dans ces instruments. Notre rôle, c'est d'essayer d'orienter quand même les élèves vers d'autres instruments qui sont moins connus, tels que les instruments avant, notamment. D'accord. Alors Isabelle Roland, parlez-nous de ces élèves quand ils viennent, quand vous les récupérez. Est-ce que vous avez une dynamique pour aller chercher des élèves, appeler des élèves, leur inspirer le goût de l'instrument ? Oui, tout à fait. Donc nous avons toute une série de manifestations, de démonstrations dans les écoles. Donc nos enseignants se déplacent dans les écoles primaires de la ville. Ils vont faire des petits ateliers qui permettent aux élèves déjà de toucher des instruments, d'essensibiliser. Voilà, présenter l'instrument sous forme de concert. Et puis voilà, les enfants peuvent venir toucher et s'initier aux instruments. Et nous avons également un site internet qui présente l'ensemble de nos départements et la façon de travailler de chaque enseignant. Alors c'est quoi le rêve pour vous ? C'est d'amener un enfant à votre école de musique ou de le garder le plus longtemps possible ? C'est quoi ? C'est les deux peut-être ? J'ai duré les deux, oui. Forcément, oui. Je comprends ma question au moment où je disais. Je dis finalement que ça doit être les deux. Mais alors, comment est-ce qu'on garde un élève dans une école de musique ? J'explique ma question parce qu'elle n'est pas claire, mais les enfants vont à l'école, ont des plannings surchargés. Ils vont à l'école de musique, ils vont devoir apprendre en instrument, très rapidement passer au solfège. Comment arrive-t-il à assumer tout ça ? Alors, il est évident que la musique, en tant qu'enseignement artistique, c'est toujours une discipline, effectivement. Il y a toujours une espèce de rigueur. Il faut de l'entraînement quotidien. Donc, tout ça, il faut que ce soit un petit peu stimulé. Donc, on essaie d'avoir des techniques d'approche de plus en plus ludiques. Donc, ça passe... On a parlé du solfège, je crois. Oui, voilà, tout à fait. Parce que c'est un peu l'épine. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens parce que le solfège, c'est quand même assez raide. Le solfège qui n'est plus une appellation d'actualité, je crois. Ça a changé de terme. Voilà. Donc, Isabelle va nous en parler peut-être plus précisément. Donc, en fait, déjà, le terme solfège n'existe plus déjà depuis 1977, puisque la réforme dans tous les conservatoires date de 1977. Et donc, dans notre établissement, nous avons la chance de pouvoir avoir un département formation et culture musicale, c'est-à-dire un enseignement qui est vraiment basé sur la pratique musicale et pas du tout sur des connaissances uniquement livresques, de lecture. Donc, les enfants ou les adultes, d'ailleurs, viennent dans ces cours avec leurs instruments et donc apprennent à faire de la musique en faisant de la musique, tout simplement. Alors, l'école de musique, elle a fait quelque chose qui est fantastique parce qu'on aime ça, les fanfares. Et vous avez redonné du sang neuf à la fanfare de Saint-Cyr-sur-Mer qui se porte très bien. Racontez-nous ça. Nous avons donc établi un partenariat entre l'école de musique et la société musicale de Saint-Cyr-sur-Mer qui est en fait le progrès musical et qui, je crois, est une très ancienne institution musicale. Alors, vous avez justement des besoins dans votre école, notamment pour la fanfare, mais pour votre école aussi. Et c'est l'objet de votre casting. Je vous laisse face à notre caméra. C'est à vous, vous avez 30 secondes. Oui, bonjour. Donc, si vous souhaitez pratiquer un instrument, si vous hésitez sur le choix de cet instrument, sachez qu'à l'école municipale de musique de Saint-Cyr-sur-Mer, nous sommes prêts à vous accueillir au département vent, c'est-à-dire dans les classes de trompettes, trombones, flûtes, clarinettes et saxophones. Ce sont de merveilleux instruments, magnifiques, qui permettent de jouer un répertoire très, très vaste, de la musique ancienne à la musique d'aujourd'hui. Donc, vos professeurs, qui sont de merveilleux musiciens, vous transmettront l'amour de leurs instruments et vous inciteront à les jouer dans les différentes formations de l'école de musique ou les petites passerelles avec le progrès musical. Voilà, donc, venez nous retrouver. Nous en serons très heureux et nous espérons à très bientôt. Devenez-vous.